Chers élèves, de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, bienvenue à cette leçon de la sphère, comme chaque semaine. Alors cette semaine, nous allons parler de Charles Darwin, il faut savoir que cette année c'est les 140 ans de sa mort, et on va s'intéresser plus particulièrement à sa vision, à sa théorie du langage. Alors avant de commencer, comme chaque leçon, je vais vous présenter une petite bibliographie. Alors Charles Darwin, il est connu à travers un ouvrage majeur que je vais vous présenter, un livre que vous trouvez facilement, L'origine des espèces. Donc ça c'est un livre majeur, c'est un livre qui va nous expliquer comment les espèces ont évolué, et il va émettre un certain nombre d'hypothèses, la lutte pour la vie, il va émettre l'idée d'une espèce primordiale, mais aussi des notions comme l'astin et l'intelligence. Donc c'est un ouvrage assez synthétique, un ouvrage majeur en science, et c'est un ouvrage aussi qui est très important pour comprendre aussi l'évolution, non seulement des espèces, mais aussi des langages. Ensuite, un ouvrage complémentaire de Charles Darwin, c'est La filiation de l'homme. Donc c'est un ouvrage beaucoup plus conséquent, et il développe des aspects qu'il n'a pas pu développer dans la théorie de l'évolution des espèces. Un chapitre très important sur le langage, sur l'origine des langues. Un ouvrage majeur avec une traduction de Patrick Thor. Ensuite, vous avez un livre qui nous intéresse particulièrement, que j'ai eu l'occasion d'étudier plus en profondeur, c'est l'expression des émotions chez l'homme et l'animal. Donc là, il va essayer de théoriser la communication humaine et la communication animale. C'est un livre très 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 important pour le domaine de la zoosémiotique. Un autre ouvrage, un ouvrage très peu connu, c'est pour des spécialistes, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, c'est l'étude du mouvement des plantes. Donc la faculté motrice dans les plantes. C'est un ouvrage très très original, et il va nous expliquer comment les plantes évoluent et va développer un certain nombre de concepts complètement originaux pour l'époque. Ensuite, ceux qui sont amateurs de voyages, je vous invite à lire Le Voyage de Darwin, le voyage d'un naturaliste autour du monde. Et donc là, il va nous raconter son périple à bord du Beagle, de 1831 à 1836. Donc c'est un ouvrage très intéressant pour comprendre le parcours, l'exploration d'un naturaliste. Enfin, deux autres livres qui permettent de comprendre un petit peu le cours d'aujourd'hui. J'ai souvent évoqué Platon, et notamment le Timé de Platon. Le Timé de Platon, c'est le livre de base très important pour comprendre les différentes leçons de la sphère. Voilà un livre majeur qui est l'un des meilleurs commentaires systématiques du Timé de Platon par Luc Brisson. Donc c'est un ouvrage qui explique un petit peu les enjeux de ce livre majeur, le Timé. Un autre petit livre qui nous intéresse aussi sur la question de la sphère, c'est Le Secret du Monde de Jean Kepler. Kepler va modifier l'astronomie au XVIe siècle. Et c'est un ouvrage très très important pour comprendre tout ce mystère de la sphère dans le domaine des sciences. Et enfin, un livre de logique, un livre qui est assez imposant, c'est le livre Science de la logique, livre premier lettre de Hegel. Donc ça c'est un livre assez difficile, mais qui est un livre qui nous permet de comprendre en fait aussi la dimension épistémologique, la dimension ontologique de la théorie de Darwin. Donc livre très 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 important. Et donc je vais reprendre un petit peu le diaporama. Et donc on va visionner ici un petit diaporama. Et je vais commencer par cette citation de Charles Darwin qui m'a beaucoup intrigué. Alors je rappelle un petit peu ma démarche. Donc j'ai commencé il y a quelques années par étudier en fait le geste de l'homme à cheval. Et je me suis concentré essentiellement sur des manuscrits du XVe, XVIIIe siècle. Et j'ai l'occasion de créer un institut qui existe, l'Institut du cheval et de l'équitation portugaise. Et j'ai commencé à éduquer mes premiers chevaux à partir de 2002. Et pendant plusieurs années, j'ai formé à la fois des chevaux à tous les aires de la haute équitation, mais aussi j'ai formé des écuyers diplômés d'État. J'ai moi-même créé, si vous voulez, un pôle de formation professionnelle sur plusieurs années. Et donc ces différentes expériences m'ont permis d'avoir un contact direct avec le monde animal, plus particulièrement le cheval. Un contact direct aussi avec d'autres espèces, notamment j'ai travaillé sur les ânes, le bodé du poitou. J'ai travaillé également avec des bovidés, notamment des races locales portugaises. J'ai eu l'occasion de créer aussi des événements avec d'autres espèces domestiques. Cette année, enfin depuis quelques années, je travaille de manière ponctuelle avec des perroquets. On a mis en place aussi un projet autour des faucons, de la fauconnerie au Portugal. Et comme vous le savez, nous avons créé depuis 2016 un institut pour l'étude des poneys sauvages, mais aussi de la faune des loups au nord du Portugal, à la serre Arga. Dans les dernières leçons, j'ai abordé la question de la linguistique, des sciences du langage, de la langue portugaise, d'une certaine vision du monde à travers la littérature, et notamment la littérature portugaise. Et je vous avais évoqué l'idée d'une linguistique sphérique. Et puis, j'ai estimé aujourd'hui qu'il était nécessaire de faire un petit peu une leçon de synthèse sur le lien entre, par exemple, les trois séminaires que j'ai proposés autour d'une œuvre poétique de Fernando Pessoa, et puis mes travaux de terrain sur l'animal et notamment le langage animal. Alors, c'est vrai que pour les spécialistes, ça a l'air un petit peu difficile à appréhender. Et il y a quelques semaines, j'ai soutenu mon habilitation à diriger des thèses, et donc j'ai dû présenter, si vous voulez, le fil conducteur de mes travaux. Et donc, cette leçon, c'est une opportunité aussi pour vous parler de ce fil conducteur, du fil conducteur entre les différents champs que j'ai abordés toutes ces dernières années à travers des cours, à travers des séminaires, à travers des congrès nationaux ou internationaux. Alors, quel est l'enjeu, en fait, de la leçon de la sphère, et pourquoi parler aujourd'hui de Darwin et du langage ? Récemment, je lisais, en fait, une grande philosophe française qui a vécu, donc, au début, dans les années 30, années 40. Simone Veil, qui est une philosophe, qui est une intellectuelle, qui est une femme qui s'intéresse à différents champs de la connaissance, qui a une vision très large de la connaissance, qui s'est beaucoup intéressée à la pensée grecque, mais aussi à des questions économiques, sociales, politiques. Elle est la sœur d'un grand mathématicien, André Veil, qui lui-même était, si vous voulez, le collègue d'un grand mathématicien que récemment j'ai découvert, Alexander Gottendik, médaille de fil de mathématiques. Simone Veil nous dit, dans les années 30, donc, on a l'impression qu'elle parle aujourd'hui, elle met en garde sur les dérives de la science contemporaine. Alors, quand on est étudiant, en licence, voire en master, ou même quand on est jeune chercheur, on a beaucoup de mal à voir où se trouvent les fameuses dérives de la science contemporaine. Il faut beaucoup de recul, il faut avoir une culture générale assez conséquente pour mesurer l'évolution de la science. Donc, ce cours, aujourd'hui, c'est un cours, je dirais, d'histoire des sciences, pour vous expliquer qu'il y a plusieurs manières de concevoir la science depuis le début, mais surtout, à mon avis, il y a essentiellement deux grandes écoles, deux grandes écoles pour concevoir la science. Et c'est ce que je vais essayer d'exposer à travers cette séance. Simone Veil, elle nous dit que la science contemporaine, donc elle écrit ça dans les années 30, notamment dans un article sur la théorie des quantas, notamment sur la théorie de la physique quantique, elle nous dit qu'aujourd'hui, la science contemporaine est en rupture avec la science classique. Alors, question, qu'est-ce que c'est la science classique et qu'est-ce que c'est la science contemporaine ? Alors, c'est difficile, puisqu'en fait, il y a plusieurs disciplines scientifiques. Il y a les sciences humaines, les sciences du vivant, les sciences physiques, et puis il y a des sous-sciences. Donc, quand on commence notre carrière universitaire, nous sommes tous contraints de choisir une filière, même dans cette filière, on essaie d'avoir une culture générale. Mais on rentre finalement assez jeune dans une spécialité, et notamment au niveau du bac, lorsqu'on doit présenter le bac, on doit choisir une certaine spécialité. Moi, j'ai passé mon bac dans les années 80 et j'ai choisi deux disciplines qui finalement sont devenues mes deux disciplines maîtresses, c'est-à-dire mes deux options, c'était philosophie et mathématiques. D'où ma tendance à philosopher et mon attrait pour la géométrie et la leçon de l'asphère. Donc, vous comprenez, donc si vous voulez, l'enjeu de cette discipline. Alors, pourquoi les mathématiques et pourquoi la philosophie ? Ce sont deux pôles complémentaires. Donc, il est très difficile de comprendre les enjeux de la recherche scientifique sans avoir des notions élémentaires de mathématiques et de géométrie et il est très important de comprendre dans quel cadre philosophique et je dirais même éthique se réalise la recherche scientifique. Donc, ça veut dire que mathématiques et philosophiques ce sont deux piliers fondamentaux pour, si vous voulez, produire une histoire des sciences et c'est ce que je vais essayer de faire de manière au fond assez modeste. Derrière moi, vous avez une bibliothèque et dans cette bibliothèque, il y a une grande partie qui se trouve derrière moi qui est consacrée à l'étude du cheval et des équidés. Cette bibliothèque est constituée lors de mes premières années lorsque j'ai débuté en fait ma thèse sur l'art équestre au Portugal. Mais, sur le côté latéral, j'ai construit aussi une bibliothèque beaucoup plus diversifiée sur des thèmes très variés qui peuvent aller de la pensée chinoise ou de l'art japonais du jardin en passant par la physique, la chimie, l'étude des plantes, l'étude de la sphère, l'étude des langues, des langues anciennes, d'égyptologie. Donc, en tant que scientifique, au fur et à mesure, je me suis ouvert à différents champs de la culture, à différentes sciences, à différentes connaissances, à différents savoirs. Pour quelles raisons ? Pour essayer d'avoir beaucoup plus de recul sur ma propre discipline. Alors, on m'a posé la question à plusieurs reprises, vous êtes spécialiste de quoi ? Au départ, je me suis inscrit dans un département de Portugais et je me suis intéressé, si vous voulez, à l'art de l'équitation au Portugal. Et forcément, je me suis intéressé à différentes disciplines autour de la lusophonie. Je me suis intéressé à la langue ancienne, à la langue contemporaine, à la grammaire, à l'histoire du Portugal, à l'histoire des pays de langue portugaise, à l'économie. Donc, j'ai essayé de construire, si vous voulez, un champ de connaissances autour de la lusophonie. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que mes travaux avançaient, j'ai été obligé de créer une lusophonie en dialogue avec d'autres espaces de connaissances. Et donc, petit à petit, j'ai construit un fil conducteur et ce fil conducteur, c'est tout simplement le langage. Je suis dans un département de langues étrangères appliquées, je m'intéresse à une langue en particulier, puis finalement, je me suis aperçu que l'enjeu était d'étudier finalement les langues, les langages, puisque je m'intéresse au langage non humain, donc le langage des équilés, langage, par exemple, des grands singes. J'ai eu l'occasion de travailler pendant cinq ans au laboratoire de primatologie du professeur Tetsubo Matsusawa à Kyoto. Donc, progressivement, mon fil conducteur, c'est le langage. Et au fur et à mesure, alors que je n'osais pas vraiment le présenter ainsi lors de mes travaux, de mes présentations, finalement, depuis deux ans, je m'intéresse à l'origine du langage. Alors, j'ai beaucoup hésité. Pourquoi ? Parce que d'abord, avant d'étudier, si vous voulez, la communication homme-animal, je me suis aperçu que dans le milieu de la linguistique, essentiellement occidentale, européenne et plus précisément francophone, il était interdit d'évoquer l'idée de langage animal. Beaucoup de spécialistes considéraient qu'on ne pouvait pas parler de langage animal. Alors, j'étais très étonné et en même temps, j'ai été très, très, très prudent. j'ai commencé par contacter le professeur Jean-Marie Klikenberg de l'Université de Liège qui est un spécialiste des langues romaines, c'est-à-dire les langues latines et en plus, il a créé un groupe qui étudie la sémiotique cognitive. La sémiotique, c'est la science des signes, c'est la science de toute forme de langage. Et donc, j'ai pu échanger avec lui et j'ai vu qu'il y avait une certaine liberté de penser et finalement, je lui ai demandé d'examiner mon projet de livre qui s'intitulait L'art de parler aux chevaux, une approche sémiotique de l'équitation et il a été tout à fait ouvert et il acceptait tout à fait l'idée de langage animal et qu'il fallait certainement réexplorer cette question des langages animaux. Alors, j'y suis allé avec beaucoup de prudence et notamment avec un outil majeur, l'asosémiotique. Où ai-je découvert l'asosémiotique ? Je l'ai découverte dans le livre que j'ai présenté tout à l'heure de Darwin, L'expression des émotions chez l'homme et l'animal. C'est un livre très important et c'est dans ce livre que je vais découvrir un principe que je vais redécouvrir aussi chez Saussure le père de la linguistique structurale. Quel est ce principe ? Ce principe, c'est le principe d'opposition. Darwin dit que la communication c'est un système de signes, la communication humaine et animale est un système de signes, les animaux et les humains émettent des signes et le signe en lui-même existe par son contraire. Donc c'est un principe très clair, très simple et j'ai voulu observer ce principe dans les relations homme-cheval d'où l'idée de créer un livre sur la sémiotique interspécifique de relations entre l'homme et le cheval ouvrage qui a été publié en 2009 aux éditions Enfoir. Et donc j'ai commencé modestement mes travaux de zoosémiotique et de sémiotique interspécifique autour de la relation homme-cheval. Mais pratiquement simultané je découvre les cours de Ferdinand de Saussure le maître de la linguistique francophone fondateur de la linguistique structurale et je découvre chez lui le même principe le principe d'opposition. Saussure dira Pardon Saussure dira le signe se décompose se décompose en trois parties il y a le signifiant le signifiant le référent et surtout dira une langue est un système de signes le signe existe par son contraire. Et donc j'ai commencé très modestement mes réflexions sur les langues les langages humains et non humains autour de ce principe d'opposition. J'étais extrêmement enthousiaste et puis au fur et à mesure que j'ai étudié la langue portugaise la littérature portugaise pardon je me suis aperçu que il fallait peut-être remettre en question ces principes et peut-être chercher d'autres modèles de linguistique. Alors je vais reprendre en fait le diaporama voilà la citation que j'ai retirée de la filiation de l'homme de Charles Darwin la formation des langues différentes et d'espèces distinctes ainsi que les preuves que les unes et les autres se sont développées suivant un processus graduel sont curieusement parallèles. Ça c'est très intéressant alors je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant c'est une citation qui a posé un gros problème au début du au milieu du 19ème siècle pourquoi parce que Darwin sans développer une théorie de l'évolution des langues et des langages Darwin considère que les langues et les espèces donc quelque chose d'immatériel et quelque chose de matériel évoluent selon la même loi. Alors il donne quelques exemples de langues qui se ramènent à une sorte de langue primitive et il dit voilà j'ai retrouvé cette loi également dans la théorie de l'évolution des espèces. Selon Darwin les espèces en fait évoluent à partir d'une espèce primordiale. alors ça c'est si vous voulez le concept majeur de la théorie de l'évolution de Darwin et naturellement on peut émettre la même hypothèse toutes les langues sont issues d'une langue primitive et donc plusieurs langues linguistes au 10ème 18ème 19ème ont tenté de retrouver par plusieurs techniques par plusieurs méthodes ont voulu retrouver si vous voulez cette langue primitive que l'on évoque notamment dans la Torah à travers la tour de Babel mais aussi à travers la Genèse mais il y a quelque chose qui se produit au milieu vers 1860 la société française de linguistique va interdire à ses membres d'évoquer l'origine des langues et des langages interdiction de parler de l'origine et des langages et Ferny dans Saussure le père du structuralisme va faire la même sentence la linguistique qui se met en place la linguistique contemporaine qui se met en place à la fin du 19ème siècle interdit expressément d'évoquer l'origine des langues et des langages alors je me suis posé la question parce que j'avais vaguement entendu parler de cette interdiction mais j'avais jamais vraiment fait attention pourquoi alors et c'est depuis depuis à peu près quelques mois en fait j'ai compris en fait j'ai compris en fait l'enjeu de l'interdiction d'évoquer l'origine des langages et en comprenant en fait cette interdiction les raisons de cette interdiction vous allez comprendre pourquoi il y a une rupture entre la science classique et la science contemporaine et ça nous permet de voir les conséquences de cette rupture non seulement pour la science mais aussi si vous voulez pour l'univers social et politique et vous allez même comprendre si vous voulez des attitudes politiques à partir de cette interdiction linguistique donc c'est une interdiction qui aura des conséquences majeures et je vais vous expliquer comment ça s'est construit donc je vais revenir au diaporama du début et vous allez voir que c'est très passionnant alors je vais reprendre le diaporama alors tac alors on va on va reprendre je vais un petit peu enlever alors je vais vous expliquer comment j'ai pu résoudre ce problème de l'évolution des langages et comment j'ai pu commencer petit à petit à évoquer l'idée de l'origine du langage en fait au cours de ma formation je me suis interdit aucun champ de la connaissance il faut savoir que dans la science contemporaine il y a une tendance depuis plusieurs années et Simone Weil l'a dénoncé dans les années 30 il y a une tendance à l'ultra fragmentation à l'ultra spécialisation des sciences c'est à dire qu'à tel point que des scientifiques de physique ne comprennent plus les mathématiciens les philosophes ne comprennent plus les littéraires les philosophies se sont ultra spécialisées moi je connais par exemple un certain nombre de philosophes qui se sont intéressés depuis 20 ans à la question animale et en 20 ans 30 ans ils ne parlent que de philosophie d'animal personnellement je trouve ça finalement très étroit et à terme ça débouche personnellement sur des choses qui sont absurdes personnellement j'ai essayé tout en étant spécialiste au départ en maintenant ma spécialité de départ j'ai essayé de m'ouvrir et de développer ce qu'on appelle une conception holistique des savoirs une approche multidisciplinaire de la recherche et j'avais en mémoire un texte de la Torah très intéressant qui dit la chose suivante interroge pourtant le bétail pour t'instruire les oiseaux du ciel pour t'informer les reptiles du sol te donneront des leçons ils te renseigneront les poissons des mères car lequel ignore parmi eux tous que la main de Dieu a fait tout cela donc c'est un texte tiré de l'Ancien Testament de ce qu'on appelle chez les juifs la Torah c'est les juifs avaient une vision d'authentique savant à quoi ressemble la science des temps premiers ben paradoxalement les textes sacrés la Bible la Torah le Coran et d'autres textes sacrés de l'Inde de la Chine au commencement de l'humanité ce sont des textes de science mais ce n'est pas de la science telle que on la conçoit aujourd'hui c'est une science qui utilise le langage symbolique c'est une conception du monde les textes sacrés se construisent contrairement à ce qu'on pense à partir de l'observation de la nature du comportement des animaux des plantes mais aussi des humains des astres donc c'est une vision très particulière c'est une vision holistique et donc c'est pour ça que beaucoup de savants pour confirmer certaines hypothèses archéologiques s'intéressent au texte sacré donc lorsque j'ai commencé à aborder l'histoire de l'équitation au 15e siècle j'étais obligé d'étudier la Bible pourquoi ? parce que les grands maîtres de l'équitation portugaise font toujours référence à des chapitres bibliques et donc petit à petit j'étais progressivement amené à étudier d'abord la théologie chrétienne la théologie judéo-chrétienne et puis m'ouvrir à d'autres formes de théologie à d'autres formes de sacrés et à m'intéresser à l'histoire des religions et donc pour moi ça a été une initiation extrêmement importante très fructueuse qui m'a permis de comprendre aussi l'histoire de la science et donc qu'est-ce que j'ai découvert ? j'ai découvert en fait j'ai découvert la pensée grecque et si vous voulez mon premier parcours ça a été de m'intéresser si vous voulez donc à la philosophie grecque j'ai commencé à étudier modestement Platon et Aristote les classiques à comprendre les grandes mythologies et l'histoire des religions et là je m'aperçois de quelque chose progressivement les grecs et c'est pour ça qu'il est important de lire Timée de Platon les grecs ne font pas si vous voulez une séparation entre la physique le monde physique l'étude de la physique alors physique c'était une discipline assez large ça allait de l'étude des astres jusqu'à l'étude de la locomotion des animaux et des plantes et il ne séparait pas la physique de la métaphysique et c'est ce qu'on voit dans le livre Timée de Platon merveilleusement commenté par Luc Bresson et surtout ce qui m'a frappé c'était de voir que les grecs distinguaient deux mouvements en fait les grecs étaient arrivés à la conclusion que tout était en mouvement les astres les animaux les plantes les humains tout était en mouvement et ils ont distingué deux mouvements le mouvement visible et le mouvement invisible alors comment observer le mouvement invisible alors à l'époque il n'y a pas de microscope mais par intuition les grecs qui se sont dit la chose suivante ils se sont dit voilà si tout est en mouvement il doit y avoir quelque chose en mouvement dans le monde invisible alors qu'est-ce que c'est ce monde invisible c'est tout simplement ce qu'ils appellent l'âme l'âme humaine mais ils parlent aussi d'âme des animaux l'âme des plantes et l'âme du monde donc ils introduisent cette notion d'âme l'âme qu'est-ce que c'est c'est quelque chose d'invisible et l'âme c'est elle qui produit en fait le mouvement invisible donc si l'âme produit le mouvement invisible le mouvement visible l'âme qui est invisible est elle-même en mouvement voilà le le génie le génie grec et finalement je me suis aperçu que dans les autres religions on retrouve de manière centrale ce rapport entre le le monde visible et le monde invisible ce qu'on appelle chez les chinois le ciel et la terre et surtout les hommes de différentes civilisations étaient intrigués par le mouvement visible et le mouvement invisible et donc c'est ce qui a amené notamment la tradition chinoise à développer le taoïsme et le taoïsme s'est développé donc le principe du ying du yang et du souffle du médian qui est un un principe ternaire s'est construit à partir de l'observation des mouvements visibles autrement les astres les planètes mais aussi toute forme de mouvement et donc cette question du rapport entre visible et invisible est quelque chose de fondamental dans l'histoire des sciences et cette question du mouvement visible et invisible elle apparaît d'abord dans l'étude des textes sacrés d'Orient et d'Occident donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert progressivement et qui m'a amené à développer une certaine conception si vous voulez de donc de de l'étude du rapport homme animal alors donc au fur et à mesure j'ai j'ai construit en fait cinq fronts de recherche et le premier front c'était de distinguer si vous voulez essayer de mieux comprendre catégoriser si vous voulez le geste de l'homme à cheval et donc j'ai commencé par des manuscrits du 15e siècle et puis progressivement j'ai pu étudier en fait in vivo à travers différentes pratiques d'équitation anciennes et contemporaines les différentes techniques d'éducation du cheval et différentes pratiques équestres petit à petit si vous voulez j'ouvre un deuxième front et je m'intéresse si vous voulez à l'idée de la communication homme-cheval et je prends conscience que finalement monter à cheval c'est comme jouer d'un instrument de musique et de là je vais imaginer si vous voulez un solfège pour monter à cheval ce solfège finalement me permet de théoriser l'idée de la sémiotique interspécifique c'est-à-dire que la sémiotique est un système de signes et donc il existe une sémiotique intraspécifique et une sémiotique interspécifique c'est-à-dire une sémiotique dédiée aux animaux une sémiotique dédiée aux humains et puis finalement je me suis intéressé à l'interaction des deux en fabriquant ce solfège de l'équitation que je vais vous présenter j'ai pu comprendre que la géométrie est fondamentale dans la communication entre un homme et un cheval elle est fondamentale et d'où si vous voulez progressivement mon attachement à l'étude de la géométrie élémentaire qu'on appelle la géométrie euclidienne donc ma prise de conscience de la géométrie au cœur des langages vient du travail avec les chevaux le cheval et l'animal que l'on géométrise par excellence et finalement je me suis posé la question mais qu'est-ce qui produit les mouvements géométriques si vous voulez du cheval et donc il fallait s'interroger sur le mouvement invisible c'est-à-dire le mouvement psychique et donc c'est là où j'ouvre un troisième front de recherche avec l'université de Kyoto en partenariat avec le professeur Matsuara à partir de 2014 et là on va mettre des chevaux devant des ordinateurs selon les protocoles déjà utilisés pour l'étude de la cognition des grands singes notamment des chimpanzés et donc là je vais créer le pont entre motricité et cognition entre primatologie et équinologie donc ça c'est c'est un moment clé si vous voulez de ma recherche scientifique autour du langage humain et non humain et donc donc finalement à partir de l'étude de la science ancienne des grecs qui était de mettre en rapport le mouvement visible et le moins visible j'ai eu cette idée d'établir le lien entre motricité c'est-à-dire mouvement visible et cognition mouvement invisible c'est-à-dire le mouvement à l'intérieur des êtres vivants c'est-à-dire le mouvement psychique ou éthologique à partir à partir de là j'ai progressivement imaginé l'idée qu'il y avait très certainement une syntaxe un code sémiotique commun aux hommes et aux animaux et qui était nécessaire si vous voulez pour développer les communications interspécifiques et puis le dernier front le cinquième front me permet de commencer à élaborer ce qu'on appelle une linguistique darwinienne que je vous ai présenté à travers la petite citation alors je poursuis alors progressivement j'ai compris qu'en fait pour étudier le rapport homme-cheval il était nécessaire d'étudier quatre disciplines fondamentales la biomécanique c'est-à-dire la motricité l'éthologie le comportement des chevaux la psychologie le comportement du cavalier et puis quatrièmement la sémiotique et c'est là où je découvre en fait les travaux de Pierre Parlebas qui est un sociologue du sport et en parallèle je développais un petit peu la même idée par d'autres biais j'avais compris qu'en fait un mouvement biomécanique de l'homme à cheval c'est-à-dire le geste de l'homme à cheval le geste en lui-même qui est un geste biomécanique le cheval fait des gestes avec ses membres le cavalier fait des gestes et il y a une symbiose entre le geste du cheval et le geste du cavalier je me suis aperçu que le geste en lui-même était sémiotique et donc le mouvement est signifiant et donc je me suis finalement intéressé aux travaux de Pierre Parlebas sur l'idée de la sémiotricité qu'est-ce que c'est ? il a démontré que l'acte moteur est un acte signifiant donc les mouvements réalisés par le cavalier et le cheval sont des mouvements qui peuvent s'interpréter du point de vue de la sémiotique et ça c'est très important donc ça veut dire qu'il est possible de convertir tout toute forme de connaissance en sémiotique en langage alors là j'ai compris qu'on pouvait aborder l'équitation du point de vue sémiotique et d'ailleurs deux grands maîtres d'équitation disaient nous en Olivier en 89 disaient parler clairement simplement et toujours de la même façon est l'un des secrets du dressage l'équitation est une véritable langue d'attouchement avec ses lettres ses syllabes et ses mots un autre grand écuyer Benoît 1889 et donc là je commence à réfléchir à l'ensemble des équitations du point de vue de la sémiotique et notamment la sémiotique interspécifique donc petit à petit je construis cette idée du langage animal et je vais mettre à l'épreuve cette théorie à travers la pratique et je vais développer un certain nombre si vous voulez de spectacles d'événements avec des chevaux et d'autres espèces animales et publier un certain nombre d'ouvrages pour relater mes expériences en développant si vous voulez ma théorie je suis arrivé à cette idée du solfège de l'équitation que je montre ici de manière très 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 simple le solfège c'est quoi c'est partir de l'hypothèse que le cavalier en fait émet des signes avec ses mains ses jambes et son assiette et que finalement on peut faire une partition avec cinq lignes donc ici chaque ligne représente l'aide du cavalier main gauche main droite assiette jambe gauche jambe droite et que le cavalier émet des signes et ces signes sont sont on en distingue quatre il y a ce qu'on appelle le signe qui montre que le cavalier touche de manière continue le cheval un signe qui montre que le cavalier touche avec ses mains ses jambes ou ses assiettes de manière discontinue il peut toucher aussi de manière vibratoire ou il peut ne pas toucher donc en fait il y aurait quatre signes de base ces quatre signes sont émis par une combinatoire des mains des jambes et de l'assiette et cette combinatoire en fait produit des mouvements donc donc c'est une première tentative de penser le rapport entre motricité et cognition et là là je m'aperçois qu'en fait finalement il y a comme une sorte de syntaxe c'est à dire une combinatoire de signes élémentaires qui peut produire une infinité de mouvements on va voir à quoi ressemble cette syntaxe alors finalement je pars à l'université de Kyoto et là je demande au professeur Tetsuro Matsuawa de si vous voulez développer des tests avec des écrans tactiles qu'on appelle les touch panels ou touch screen et on va faire passer des tests à trois équidés à partir des tests des chimpanzés et ça c'est une première mondiale on publiera dans Biology Letters en 2015 à partir de là avec le professeur Tetsuro Matsuawa mes équipes et les siennes on va développer trois champs de recherche la recherche en milieu naturel donc au nord du Portugal avec un programme international d'équinologie depuis 2016 l'étude de la cognition en laboratoire au Japon et depuis quelque temps au Portugal et poursuivre l'étude des interactions entre l'homme et le cheval autrement dit in the wild in laboratory in face to face donc c'est à partir d'une structuration de l'équinologie qui va nous permettre d'étudier la nature les interactions humains non humains c'est à partir de ces trois champs de recherche qui s'inscrivent dans une étude de terrain que nous allons petit à petit construire un modèle de linguistique générale alors ici vous avez des images de Hélène avec qui je travaille et j'ai essayé de développer cet aspect aussi chez le perroquet alors une phrase très importante de Darwin est la suivante il le dit dans son livre La filiation de l'homme il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et les mammifères supérieurs sur le plan des facultés mentales la différence intellectuelle entre l'homme et les animaux supérieurs si grande soit-elle n'est qu'une question de degré et non de genre cette phrase est fondamentale et a résonné dans mon esprit j'ai compris à travers cette phrase que finalement le mécanisme cognitif du cheval et du cavalier obéissait à une même loi la question c'était de découvrir ce mécanisme cognitif et c'était évident que le mécanisme cognitif était identique chez le cavalier et le cheval pourquoi ? mais parce que si ce n'était pas le cas il était impossible de finalement dialoguer avec le cheval et d'exécuter des mouvements et des chorégraphies relativement complexes donc les tests en laboratoire cognitif nous permettaient de voir le processus cognitif d'apprentissage et de voir comment ce processus cognitif se reliait au système sémiotique et au système linguistique c'est ce que nous avons essayé de faire alors ici vous avez quelques photographies des chimpanzés devant les ordinateurs donc le professeur Tetsuro Matsawa a fait de nombreuses études depuis à peu près 30 ans sur l'usage du touch panel par des chimpanzés et puis nous avons discuté des travaux identiques chez le cheval finalement petit à petit nous avons compris que cette association primatologie équinologie et l'équinologie que nous avons construit avec le professeur Matsawa et ses équipes est une équinologie qui s'inspire des fondamentaux de la primatologie japonaise grâce à ce pont entre équinologie et primatologie nous avons pu comprendre en fait la relation entre motricité et cognition autrement dit le grand problème des grecs qui était le rapport entre mouvement visible et mouvement invisible et donc d'où cette petite image traditionnelle d'une estampe japonaise le lien entre le macaque japonais et le cheval je rappelle que la primatologie japonaise a débuté par l'observation simultanée de macaques japonais et de chevaux sur l'île de Niazaki alors ce qui est très très intéressant c'est que toutes ces années au laboratoire de primatologie je me suis intéressé de manière assez modeste si vous voulez à l'origine des primates et là je montre dans cette diapositive si vous voulez le mandala de l'évolution des singes des primates à partir de la primatologie japonaise et les japonais finalement distinguent quatre grandes branches de primates que l'on voit dans cette diapositive une branche qui est composée des grands singes et nous figurons dans cette branche puis la branche des lémuriens la branche des macaques japonais et donc ils utilisent le mandala c'est très intéressant le mandala est une figure très importante dans la pensée asiatique et on reviendra dessus et et finalement ce schéma il reflète aussi la théorie de Darwin puisque Darwin dans l'évolution des espèces considère que les espèces notamment les primates sont rattachées à une espèce primordiale donc ça c'est très important et alors finalement nous aboutissons finalement au modèle au modèle si vous voulez de synthèse que nous avons élaboré et lorsque nous avons élaboré nous n'avions pas pris conscience en fait de notre posture scientifique majeure en fait il fallait se poser la question à quelle école de pensée j'appartiens alors c'est depuis quelques mois que j'ai pris conscience en fait de cette rupture en fait entre science classique et science contemporaine en travaillant avec le professeur Joseph Bonnemer qui est un spécialiste d'agronomie en dialoguant avec lui j'ai pris conscience qu'en fait que depuis ces dernières années et depuis justement l'avènement du structuralisme avec Fernand Saussure je me suis aperçu que l'interdiction sur la question du langage était liée essentiellement à une certaine école de pensée linguistique c'est-à-dire l'école de la société française de linguistique qui bien entendu a produit des petits au niveau international et alors quelle est cette particularité en fait lorsque la société française de linguistique et puis plus tard Fernand Saussure interdisse l'idée d'étudier l'origine des langues et des langages en fait pourquoi le faisait-il tout simplement pour rompre avec la science classique la société française de linguistique à la fin du 19e siècle va développer une autre vision scientifique finalement en opposition avec la science classique des grecs en opposition avec la théorie de l'évolution des espèces de Darwin et puis en fermant la porte à la métaphysique autrement dit à la théologie alors ce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est la particularité de la science classique et la science classique elle se développe encore aujourd'hui on a des scientifiques qui s'inscrivent dans ce courant-là mais on a un autre courant qu'on appelle le courant de la déconstruction le courant de la déconstruction ou philosophie de la déconstruction a pour but de déconstruire la science classique mais qu'est-ce que c'est la particularité de la science classique j'évoquais tout à l'heure l'idée du mouvement visible et du mouvement invisible qui était la particularité de la science grecque mais qu'on retrouvait aussi dans la métaphysique d'Orient et d'Occident c'est ce qui a le plus frappé de l'humanité au début au début de son exploration du monde donc c'est ce rapport entre le visible et l'invisible et nous nous avons étudié ce rapport d'un point de vue beaucoup plus contemporain le rapport entre motricité mouvement moteur de l'homme à cheval et puis cognition à travers des outils très modernes notamment le touch panel et là petit à petit nous avons pris conscience que que qu'est-ce qui caractérise la science classique la science classique finalement elle cherche le principe de vérité elle cherche le principe d'unité d'accord elle sait qu'il y a une unité entre le mouvement visible et le mouvement invisible lorsque Darwin dit qu'il y a une même loi qui ordonne l'évolution des espèces et l'évolution des langues et des langages il se met dans la même posture que les grecs finalement lorsqu'il évoque la loi de l'évolution des espèces et la loi de l'évolution des langues il évoque le mouvement visible et le mouvement invisible et il dit c'est la même loi pourquoi parce qu'il y a en science un principe de vérité et un principe d'unité alors mais qu'est-ce que ça veut dire le principe d'unité c'est très important et je n'avais pas fait attention dès le départ pourquoi parce que ça me ça me paraissait si vous voulez naturel implicite qu'est-ce que c'est le principe d'unité en science pour comprendre le principe d'unité en science il faut comprendre si vous voulez je dirais un auteur fondamental en Grèce et puis un autre au XIXe siècle le premier c'est Parménide le poème de Parménide Parménide évoque qui est un poète évoque l'histoire d'un poète qui dirige une paire de chevaux notamment des cavales des juments et il fait un voyage intérieur en fait c'est un mouvement invisible de l'âme et le poète rencontre la déesse et la déesse lui dit sa voix intérieure lui dit il n'y a que deux chemins le chemin de la vérité c'est-à-dire le chemin de l'être et l'être est représenté par une sphère et puis il y a le chemin de la perdition et des opinions c'est-à-dire le chemin du non-être et là tout de suite vous allez vite penser à Shakespeare être ou ne pas être to be or not to be très longtemps je ne comprenais pas ce que ça signifiait et là maintenant j'ai compris avec Parménide ensuite il faut lire un ouvrage majeur qui est très difficile qui est la science de la logique livre premier lettre de Hegel Hegel c'est un personnage qui va étudier la psychologie un philosophe allemand au XIXe siècle va étudier les rapports entre psychologie mathématiques et philosophie et dans cet ouvrage là il va montrer que la logique en science la logique de la philosophie est une logique ternaire et que finalement la philosophie et la science se construisent à partir d'une origine qu'on appelle l'être et bien entendu il s'inscrit dans la pensée grecque donc ça veut dire que la science classique celle du XIXe siècle ou la science grecque ou la science de Pascal ou de si vous voulez de Descartes elle se construit toujours à partir de l'idée de l'origine du principe le principe s'appelle l'être et l'être comment on le représente par une sphère et l'être pourquoi la sphère mais parce que la sphère elle a un centre et la sphère nous renvoie à la géométrie euclidienne ça c'est l'école de la pensée classique c'est à dire que la pensée classique géométrise à la fois les sciences du vivant et sciences physiques et la philosophie et la métaphysique et que la science classique est un dialogue permanent entre sciences du vivant et sciences humaines entre sciences et théologie sciences et métaphysiques et que l'outil qui permet ces interactions entre champs de la connaissance cet outil c'est la géométrie et il y a un livre très important assez majeur qui est l'origine de la géométrie par un autre grand philosophe du début du 20ème siècle Edmund Husser qui va développer ce qu'on appelle la philosophie de la phénoménologie va faire un texte assez petit l'origine de la géométrie qui sera traduit par Jacques Derrida et Jacques Derrida fera une introduction énorme à ce petit essai sur l'origine de la géométrie et donc cet essai sur la géométrie montre bien que penser le monde penser le vivant penser le mouvement visible et invisible on le pense à partir d'une attitude géométrique à partir des concepts géométriques et ça c'est ce qui caractérise la science classique Jacques Derrida est un philosophe très étudié fait partie du courant de la philosophie de la déconstruction c'est pour ça qu'il va faire une interprétation critique de cet essai et Jacques Derrida avec d'autres philosophes de la déconstruction Foucault les structuralistes vont choisir l'école du non-être c'est-à-dire refuser l'idée du principe d'unité du principe de l'être du principe d'origine le principe de géanalogie et ils vont remplacer l'idée de l'origine par le rien le néant donc effectivement la société française de linguistique à la fin du XIXe siècle elle choisit de rompre avec la science classique lorsque Fervéen Saussure développe sa linguistique il refuse l'idée de l'origine des langues et des langages et considère qu'il y a un principe fondateur qui est le principe d'opposition le signe existe par son contraire donc c'est une vision dualiste ce n'est plus une vision monique donc c'est une vision du non-être et donc il est très important lorsque on pense l'origine du langage que penser l'origine du langage ce n'est pas possible à travers les maîtres de la philosophie de la déconstruction pourquoi parce que en choisissant la philosophie du non-être c'est à dire la philosophie du dualisme on remet en question l'usage de la géométrie classique dans le domaine de la philosophie et on cherche en quelque sorte une autre forme de formaliser en fait les choses la science et surtout en dualisant en fait on rentre dans ce qu'on appelle un processus de thèse et d'antithèse dire que la science moderne serait juste un jeu de thèse et d'antithèse à l'infini sans jamais faire une synthèse faire une synthèse c'est faire le troisième élément la synthèse c'est ce qui unifie la thèse et l'antithèse et donc c'est une école de pensée qui peut être pertinente dans une première approche et même très productrice d'idées mais lorsqu'elle se radicalise et lorsqu'elle prend de l'amplitude au sein de l'université elle devient dangereuse pour la science classique et elle devient dangereuse pour la société et c'est ce que nous dit Simone Veil donc finalement penser l'origine du langage c'était finalement être obligé de renouer avec les sciences classiques des grecs la science classique de Hegel de la phénoménologie de différents courants qui placent l'être au cœur de la problématique donc lorsque Darwin pense l'origine des espèces il pense une origine une espèce primordiale donc il pense l'être l'être c'est l'être primordial en métaphysique l'être primordial c'est Dieu c'est l'absolu c'est le principe absolu c'est le un et donc on voit que la philosophie de Darwin la pensée scientifique de Darwin elle s'inscrit dans la tradition de la pensée grecque elle s'inscrit dans la tradition de la pensée de Pascal et de Descartes Pascal et Descartes pensent l'être Pascal et Descartes étudient le rapport entre science et métaphysique et donc les ennemis de Darwin n'étaient pas les théologiens loin de là les ennemis de Darwin étaient finalement les nouveaux linguistes qui refusaient l'idée d'étudier l'origine des langues et des langages la science classique cherche le principe de vérité et sa dynamique obéit à l'idée du principe d'unité ça c'est la marque la science contemporaine c'est une science de l'éclatement de la division de la segmentation de la fragmentation finalement selon Simone Veil elle va chercher son origine chez les sophistes les sophistes c'était les maîtres de la rhétorique les maîtres de la forme l'essence n'avait aucun intérêt la science classique elle met toujours en rapport la forme et l'essence l'essence c'est l'être et l'être s'exprime à travers une forme dans la matière ça c'est la vision de la science classique et donc c'est dans ce domaine en fait de la science classique que j'ai pu construire mon modèle donc mon modèle de linguistique générale est un modèle qui s'inscrit dans de ce qu'il y a de plus classique en science donc il m'a fallu pour construire ce modèle comprendre les concepts clés de si vous voulez de la philosophie grecque les concepts clés de la logique Beigel mais aussi la logique de Charles Sanders Peirce qui est l'un des grands maîtres de la sémiotique contemporaine et puis c'est grâce à Fernando Pessoa que nous avons examiné pendant trois séances que j'ai compris que la linguistique portugaise était une linguistique de l'être et notamment le verbe être en portugais se scinde en deux verbes le verbe ser qui est l'essence et le verbe estar qui est l'existence l'un c'est hors du temps l'autre est dans le temps et l'espace le premier est hors ser c'est hors de l'espace et du temps estar c'est dans l'espace et le temps donc ce rapport de l'essence et de l'existence s'est inscrit déjà dans la dynamique des langues ibériques du portugais et de l'espagnol donc j'ai compris qu'en fait la linguistique portugaise l'imaginaire portugais qui est un imaginaire qui s'inscrit dans la tradition grecque et c'est pas par hasard que Fernando Pessoa a étudié de manière très 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 minutieuse la pensée grecque notre pensée scientifique traditionnelle au Portugal est une pensée scientifique classique est une pensée de l'être alors pour construire une théorie générale du langage ça devenait beaucoup plus facile grâce à la science classique et donc je reprends le modèle si vous voulez de synthèse que l'on peut voir ici donc on va le voir et donc qu'est-ce que j'ai découvert en fait en faisant un travail de terrain sur le rapport motricité et cognition j'ai découvert d'abord que finalement il y a un processus cognitif chez l'homme et l'animal que les animaux apprennent si vous voulez non pas par des jeux d'opposition de signes c'est ce que j'ai cru au départ c'est pour ça qu'au début le principe d'opposition me séduisait assez et aussi parce que Darwin avait évoqué l'idée du principe d'opposition c'est-à-dire que les animaux communiquent par des jeux de signes opposés par exemple le cheval pourquoi est-il en colère mais parce que lorsqu'il est en colère il redresse ses oreilles enfin il baisse ses oreilles et lorsqu'il est content il redresse ses oreilles donc c'est un jeu d'opposition donc ça c'est quelque chose de vrai mais dans la réalité lorsqu'on entraîne des animaux et lorsqu'on communique en interface avec les animaux on s'aperçoit que les animaux ont besoin de se concentrer sur un signe un signe cible un signe target et lorsque quand on a commencé à mettre les chevaux devant les ordinateurs la première étape c'était de mettre un seul signe sur l'écran ce qu'on appelle un target une cible je l'ai vu faire aussi au zoo de Lisbonne lorsqu'on entraîne les dauphins lorsqu'on prépare des chevaux pour le travail en liberté dans un cercle et puis grâce à la théorie de Charles Sanders Peirce j'ai compris qu'en fait les animaux apprennent très facilement en leur proposant des signes des signes opposés ça peut être des signes gestuels opposés ça peut être des postures opposées ça peut être des touches tactiles opposées et ils apprennent si vous voulez à relier deux signes opposés c'est à dire que la mécanique des signes opposés produit le sens le sens c'est ce qui relie deux signes opposés donc du coup j'ai compris qu'en fait les animaux apprennent selon une syntaxe ternaire ils apprennent en centré opposé relié et donc ça c'était une sacrée découverte à la fois en équitation et à la fois avec les touch panels c'était à la fois vrai dans le domaine du mouvement visible et dans le mouvement invisible et que finalement grâce aussi à l'étude de la langue portugaise à travers Ferenso j'ai compris qu'en fait chez l'être humain on a langage logique qui est celui de la science celui des techniques et que ce langage logique il se construit à partir de la matière c'est un langage concret mais qu'il existe aussi un langage symbolique un langage poétique voire mystique c'est un langage très abstrait et c'est ce qu'on appelle le langage analogique ce sont les termes de Fernando Pessoa et je me suis aperçu que finalement le langage logique et le langage analogique se construisaient à travers une structure géométrique qui était là qui est le cercle segmenté en quatre si on observe bien le cercle segmenté en quatre en logique et en analogique on voit qu'il y a l'idée du centre du cercle il y a l'idée d'opposition droite verticale droite horizontale et il y a l'idée de relation c'est à dire le cercle qui relie le vertical et l'horizontal donc on voit que que ça soit le langage logique et le langage analogique le concret et l'abstrait la structure géométrique est fondamentale et pourquoi elle est fondamentale parce que la production de la structure géométrique obéit à un mécanisme cognitif et ce mécanisme cognitif est un mécanisme triphasique un mécanisme de centration de position et de relation et grâce à Frenenso dans l'étude de la langue portugaise où il dit que la langue portugaise obéit aussi aux lois de la physique il dit qu'il y a une mécanique centrifuge et centripète dans la dynamique des langues c'est-à-dire que la langue tantôt elle s'éloigne du centre tantôt elle revient au centre et ça c'est quelque chose de fondamental puisque c'est quelque chose qui est à l'œuvre dans le vivant et donc je me suis aperçu qu'on pouvait distinguer dans la construction d'un modèle linguistique deux niveaux le niveau cognitif avec un mécanisme en double spirale un mécanisme cognitif réel qui serait lié au monde de la matière au monde du concret au monde du geste qui se trouve à droite à gauche ça veut dire que lorsque l'être humain cherche à développer la matière par exemple à construire des objets il part d'un centre et puis petit à petit ce centre se découpe en deux puis en quatre puis en cinq un peu comme le mécanisme de l'embryologie donc c'est une mécanique centrifuge en revanche lorsque l'être humain rentre dans une attitude de contemplation de philosophie d'expérience poétique ou d'expérience mythique il a une tendance à l'introspection donc c'est-à-dire il revient au centre de lui-même et et justement il cherche l'unité extérieure à partir de l'unité intérieure donc on voit que chez l'être humain il y a un double mécanisme centrifuge et centripète au niveau cognitif c'est-à-dire lorsqu'on va vers la matière on va vers l'extérieur vers le centrifuge lorsqu'on va vers le monde intérieur on va vers le centripète dans le premier cas nous sommes dans le rapport du geste physique dans le second cas nous sommes dans le rapport de la parole et donc là on comprend la théorie de Darwin il y a un rapport entre l'évolution des espèces et l'évolution des langages et Darwin va montrer que les hommes et les animaux ont finalement deux moteurs cognitifs deux facultés cognitives l'intelligence autrement dit la faculté de raisonnement d'entendement qui est valable chez l'homme et chez l'animal et l'instinct qu'on appelle l'intuition chez l'homme et donc l'intelligence et l'instinct sera présenté sous la forme de langage logique et analogique par le grand poète Fernando Pessoa que nous avons visité donc c'est pour ça que Fernando Pessoa est une sorte de préparation pour penser une linguistique universelle et une linguistique darwinienne le propre Fernando Pessoa a étudié l'origine des espèces et j'ai eu l'occasion de voir que l'origine des espèces en anglais était dans la bibliothèque de Fernando Pessoa donc vous voyez le lien entre la vision philosophique et scientifique de Pessoa et la vision de Darwin qui sont très 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 liées et pourquoi elles sont liées parce que toutes les deux font partie de la philosophie de l'être c'est à dire elles sont toutes les deux rattachées à la pensée grecque et donc c'est très important et un autre un autre si vous voulez psychologue maître de la psychologie des profondeurs Carl Gustav Jung va montrer la même chose dans l'étude de la conscience et de l'inconscient qu'il va baptiser animus anima il va montrer à la fin des années 50 que les personnes se mettent à dessiner naturellement des mandalas qu'est-ce que c'est un mandala ? un mandala c'est une structure circulaire segmentée en quatre il y a des mandalas d'Orient des mandalas d'Occident il va étudier les mandalas le mandala qu'est-ce que c'est ? c'est la tentative d'unifier intérieurement la conscience et l'inconscient il va utiliser deux concepts clés animus et anima anima étant l'inconscient et donc une personne en thérapie une personne qui cherche l'unité intérieure se met automatiquement à si vous voulez dessiner des mandalas sans avoir vraiment conscience de l'importance du mandala comme outil d'unification intérieure il y a un livre remarquable que je peux vous présenter ici c'est le livre le livre le livre rouge de Carl Gustav Jung dans ce livre vous avez de très jolis mandalas produits par Jung Jung lui-même Jung a essayé de faire un manuscrit du Moyen-Âge qu'il a lui-même rédigé en lettres médiévales allemandes et puis il va présenter tous les tous les tous les mandalas qu'il a si vous voulez composés au cours de au cours de sa vie je vais en présenter un autre voilà un mandala et je vais en présenter encore un troisième voilà un autre un autre mandala voilà donc c'est la preuve psychologique chez l'humain on revient sur notre modèle de base sur le diaporama on voit que donc la structure géométrique la structure géométrique est quelque chose d'instinctif moi j'ai eu l'occasion d'observer par exemple sur internet le poisson globe d'ailleurs qui lorsqu'il est en danger se transforme en sphère piquante pour pour préparer le nid de la femelle se met à construire un nid sous la forme d'un mandala d'une rosace extrêmement symétrique et pratiquement parfaite donc ça veut dire que l'homme et l'animal mais aussi les plantes sont animés par une dynamique géométrique et c'est pour ça que la géométrie de base la géométrie euclidienne est une géométrie fondamentale donc en résumé on s'aperçoit à travers ce modèle que finalement dessiner une structure circulaire segmentée en quatre en fait signifie que on comprend qu'il y a un mécanisme cognitif sous-jacent qui à la fois si vous voulez instinctif ce mécanisme cognitif au fond est assez simple c'est un mécanisme qui se fait en trois phases qui centre oppose et relie les opposés c'est-à-dire quand on oppose quelque chose c'est qu'on fait de la catégorisation on fait du classement on fait de la division lorsqu'on centre on cherche en fait le cerveau cherche un principe d'unité cherche aussi à relier et on sait dans les traditions mystiques c'est pour ça que c'est très important de comprendre que l'histoire des sciences est reliée à l'histoire des métaphysiques et par exemple dans toutes les grandes traditions mystiques d'Orient-Occident on sait que la concentration sur un objet c'est-à-dire la mécanique de centration est quelque chose qui permet si vous voulez de de travailler sur l'unité intérieure on sait par exemple en psychologie que par exemple l'hypnose va faire appel au mécanisme de centration on sait aussi dans l'étude du langage chez l'enfant avant la phase de parole que l'enfant naturellement pointe ce qu'on appelle le pointing lorsque les animaux utilisent des écrans tactiles on amène les chimpanzés ou les chevaux à se concentrer sur une seule cible un seul signe on leur demande de se centrer sur l'ordinateur avant de commencer à distinguer deux objets différents c'est-à-dire faire de la discrimination faire de la catégorisation et donc à travers ce modèle que j'ai élaboré sur plus de 20 ans avec un réseau scientifique international et grâce à l'aide aussi du professeur Tetsu Matsuara sur les aspects de cognition finalement j'ai compris que le modèle des grecs le modèle de la science classique qui était essentiellement basé sur la géométrie euclidienne et sur la déclinaison de la géométrie euclidienne dans le domaine des sciences du vivant des sciences physiques mais aussi dans le domaine de la philosophie et de la métaphysique était quelque chose comme une syntaxe primordiale absolument fondamentale pour explorer le monde et penser le monde à partir du moment où on supprime l'idée de centration de centre d'unité de principe d'unité de principe de vérité de principe d'origine on finit par ne garder que le principe d'opposition et le principe de relation ça c'est l'école si vous voulez du non-être c'est l'école du structuralisme du néo-structuralisme et de la philosophie de la déconstruction cette attitude philosophique produit des connaissances mais on s'aperçoit très rapidement que cette dynamique philosophique et scientifique a une tendance à la fragmentation de la science à l'éclatement elle éparpille si vous voulez les champs de la connaissance et au bout d'un moment elle n'arrive plus à relier les champs de la connaissance et les savoirs et donc par exemple les sciences de gestion le marketing et le management c'est l'exemple même si vous voulez de techniques de science ou de pseudo-science qui à un moment donné favorise tout ce qui est dynamique de segmentation on sait que le principe de différenciation de segmentation est fondamental si vous voulez en marketing et on sait que le marketing il peut avoir une tendance au sein des entreprises à une fragmentation à une division à outrance donc ça veut dire que la philosophie classique la science classique est une science qui n'est pas morte qui est une science fondamentale elle est le coeur de toute science doit être si vous voulez réactualiser réinitialiser comme le disait Simone Veil pour retrouver de l'unité dans nos sociétés de l'unité dans la vie politique et dans l'unité dans la vie sociale ça veut dire qu'il faut bien comprendre que derrière toutes les sciences toutes les connaissances tous les savoirs en réalité comme disaient les grecs il n'y a que deux grandes écoles de pensée l'école si vous voulez de l'être et l'école du non-être l'école de l'être c'est celle qui est la plus pertinente pour créer les ponts entre langage logique langage analogique langage humain et langage non-humain telle est notre posture qui n'est pas une posture faite à travers l'étude des livres c'est une posture qui est liée à l'étude du terrain comme le faisaient les grecs de leur temps alors je reviens pour terminer sur le diaporama et je vais terminer juste en présentant deux modèles alors si vous voulez la linguistique que nous avons étudiée précédemment à travers Fernando Pessoa est une linguistique lusophone qui s'inspire du timet de Platon de la pensée grecque mais aussi elle est proche de la linguistique chinoise de Vuxi donc lorsque les penseurs grecs et les penseurs chinois pensent le monde ils pensent le monde à travers des rapports effectivement d'opposition le feu s'oppose à la terre l'eau s'oppose à l'air mais ils pensent aussi l'idée d'engendrement et l'idée de circularité et l'idée de centre dans les deux cas on retrouve l'idée donc d'une structure pentadique donc c'est-à-dire une structure qui naire l'éther est ce qui relie en fait les quatre éléments dans la pensée de Platon et on voit que dans la pensée chinoise les éléments s'autogénèrent les uns les autres mais ils sont aussi dans des rapports d'opposition et d'antagonisme donc dans les deux cas c'est une linguistique circulaire et sphérique dans le cas si vous voulez de la linguistique francophone la linguistique francophone elle se construit à travers des rapports d'opposés et les opposés on les comprend à travers le carré sémiotique le fameux carré de Grémas qui est un structuraliste donc la linguistique francophone qui se met en place avec la société française de linguistique c'est une linguistique quadratique la linguistique lusophone c'est une linguistique sphérique la linguistique quadratique francophone c'est une linguistique dualiste la linguistique sphérique est une linguistique ternariste la linguistique francophone est une linguistique de l'analytique la linguistique lusophone est une linguistique du synthétique alors doit-on les opposer définitivement non elles sont complémentaires et donc il faut bien comprendre que l'analytique et le dualisme est une approche si vous voulez fondamentale puisque le dualisme ça renvoie à l'idée de discrimination et de catégorisation mais que la catégorisation une fois faite il faut aller vers le principe d'unité donc ça c'est très important et donc et donc pour terminer je vais conclure très rapidement sur finalement les écoles linguistes fondamentales la linguistique du non-être c'est une linguistique de la négation c'est une linguistique de la différenciation c'est un système diadique la sémiotique de Peirce que nous avons cité tout à l'heure qui est proche de Fernando Pessoa Peirce était à la fois un logicien un sémioticien un linguiste un physicien lui il parle de préméité secondéité et tercéité sa sémiotique est une sémiotique circulaire donc elle est représentée à travers un point un rayon une circonférence la sémiotique de Pessoa en quelque sorte c'est c'est la synthèse entre la pensée de Grémas et la pensée de Peirce et donc c'est ça le si vous voulez le la base de de ma de ma philosophie linguistique donc en conclusion ce qui relie les différents niveaux de langage langage logique analogique langage humain et non humain c'est une syntaxe cette syntaxe c'est une combinatoire ternaire la combinatoire ternaire qui est au coeur du mécanisme cognitif cette combinatoire ternaire est reliée au cercle pourquoi parce que du point de vue géométrique le triangle rectangle conduit au cercle et le cercle conduit au triangle rectangle c'est à dire que l'orthogonal définit la circularité la circularité définit l'orthogonal et on sait aussi que l'équation du cercle se construit à partir du triangle rectangle le fameux rectangle le triangle rectangle de Pythagore donc ça veut dire que la géométrie euclidienne en réalité est une structure syntaxique archaïque et primordiale c'est une structure fondamentale qui se trouve au coeur du vivant que ça soit l'humain et le non humain et que cette structure anime à la fois les deux moteurs cognitifs le moteur de l'intelligence qu'on appelle le raisonnement chez l'humain le discursif et anime génère l'instinct l'intuition chez l'humain et le non humain donc en résumé c'est très important de comprendre que une théorie de linguistique unifiée ne peut être finalement clairement pensée qu'à partir d'un retour aux sources des sciences classiques donc il est aujourd'hui vital de relier sciences contemporaines et sciences classiques non seulement pour le bien des sciences des connaissances de l'éducation et de la formation mais aussi pour retrouver de l'unité dans l'espace social et l'espace politique donc voilà je termine ma séance sur cette petite conclusion et j'espère que ça a été assez clair ce cours général sur langage et darwinisme à très bientôt et j'espère Sous-titrage ST' 501